Elle est montée sur scène au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie. Plus de 2 millions de personnes ont vu ces spectacles. Mais Nathalie Choquette n'a rien d'une diva ordinaire. Oubliez les tragédies et les drames, Nathalie Choquette, elle, aime rire et faire rire. La soprano jumelle humour et opéra en créant des personnages de divas comiques et excessives. Nathalie Choquette est une citoyenne du monde. Ses parents étaient diplomates. Elle est née à Tokyo, elle a vécu au Pérou, en Italie et en Russie. Mais elle décide d'étudier le chant à Montréal. C'est ici qu'elle élève ses trois filles. La plus grande est nulle autre que la chanteuse Florence K. Et selon leur mère, les deux plus jeunes ont elles aussi un talent fou. Si Nathalie Choquette a voulu se consacrer à sa famille, sa carrière ne semble pas en avoir souffert pour autant. Elle a une douzaine d'albums à son actif et elle continue à divertir les spectateurs partout où elle passe. Nathalie Choquette, bonjour. Bonjour. Vous êtes chanteuse d'opéra. Moi, quand je pense à l'opéra, je pense aux tragédies, aux drames, aux pleurs. Qu'est-ce que votre vision de l'opéra? Pour moi, l'opéra, c'est avant tout une émotion à l'état pur. C'est tout ce qu'il y a de plus humain. C'est la beauté, mais c'est aussi parfois le loufoque. C'est parfois le désuet. C'est parfois un peu le baillement, quand c'est trop long. Mais parfois, c'est l'émotion intense. C'est les décors, c'est les costumes, c'est le théâtre et la beauté des voix. Je suis fascinée par les chanteurs d'opéra, par le son que produit un chanteur d'opéra. Et c'est ce qui, d'ailleurs, m'a amenée à faire l'opéra. Vous, vous avez décidé de jumeler l'opéra au rire. Mais je pense que dans ma vie, je n'ai jamais rien décidé. Les choses sortent comme ça. Disons que quand j'avais 11 ans, j'ai découvert l'opéra. Mon père m'a forcée à aller voir un opéra. Je ne voulais rien savoir. On habitait en Italie à l'époque. C'était Aida, au Terme di Caracalla, sous le ciel étoilé de Rome. Alors, je suis allée et j'ai boudé jusqu'au premier accord de l'orchestre. Je n'avais jamais entendu un orchestre symphonique live de ma vie. Et ça a été une révélation. Et quand les chanteurs ont commencé à émettre des sons, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai été comme traversée par un frisson. Un frisson que seul l'opéra s'est donné. Quelque chose de tellement puissant que depuis ce jour-là, j'ai été obsédée par ce son. Et j'ai toujours voulu essayer d'atteindre l'idéal que j'avais perçu à 11 ans. Et donc, voilà, j'ai appris à chanter. Non pas pour faire carrière, mais parce que j'étais fascinée, tout simplement. Et j'aime beaucoup s'y faire rire les gens. Je trouve que c'est un côté très thérapeutique. Et d'ailleurs, je voulais être musicothérapeute. Mais disons que la vie a fait autrement. Le père de ma fille Florence me disait toujours, mais avec la voix que tu as, il faut que tu chantes. Alors, j'ai dit, ouais, il a peut-être raison, je ne sais pas. Disons que je n'avais pas vraiment de vision précise de ce que je voulais faire dans la vie. Et les choses sont comme venues. Et je faisais beaucoup d'animation avec lui. J'ai beaucoup appris de lui, côté entertainment. C'est-à-dire, on chantait de tout parce qu'il fallait gagner notre vie. Et en fait, je n'ai jamais chanté dans aucun opéra. Mais j'ai toujours chanté de l'opéra, mélangé à toutes sortes de choses. Je pense que le côté créatif, d'avoir travaillé aussi avec beaucoup de gens en musique contemporaine, qui étaient des créateurs, ça, ça m'a vraiment beaucoup inspirée. Marie Belletier, Reynald Arsenault, ce sont des amis qui me demandaient de chanter leurs oeuvres. Et c'était flyé. Je me disais, wow, on peut sortir du cadre aussi, même en utilisant un art très traditionnel. Et ma façon de sortir du cadre, c'est une façon théâtrale. Et je ne fais pas ça pour me moquer de l'opéra, mais au contraire, pour partager ma grande passion, mon grand amour de l'opéra. Parlez-moi de la diva Fettuccini. Ma la diva Fettuccini. Alors, comment est-ce que tout a commencé? Mais un jour, je chantais dans un brunch, dans un restaurant avec le papa de Florence, donc. Et il y a un compositeur suisse, Pierre Rivillère, qui est venu bruncher là. Il m'a entendu et il dit, ça joue, ça, c'est parfait. Alors, il m'a invité à chanter en Suisse. C'était un oratorio moderne. J'ai chanté et c'était un gros événement. Je sortais de chanter au table pour me retrouver avec un orchestre symphonique, des caméras de télévision et un chœur de 500 personnes. C'était, ah, d'accord. Alors, j'ai chanté ça et ça passait à la télévision et ça m'a donné d'autres contrats. Et après, les spectacles, nos amis suisses qui aimaient beaucoup la fête, ils me disaient, Nathalie, fais-nous ton répertoire de brunch. Alors, OK, yes. Alors, là, je sortais, mais ça, mais ce soir, il y avait pas encore chose à faire. Toutes sortes de choses, puis j'essaie de les faire rire, la reine de la nuit, je faisais des... J'ai commencé à faire des petits personnages comme ça. Puis j'ai un ami, Patrick Stocco, qui m'a dit, mais Nathalie, la prochaine fois que tu viens chanter en Suisse, moi, je t'organise une tournée parallèle, le cabaret. Là, dans ma tête, ça fait... Et je te donne carte blanche. Il a été le premier à me donner, à m'ouvrir la porte à la créativité. Donc, je commençais avec des chansons québécoises, je faisais un peu de comédie musicale et je finissais avec de l'opéra. Et pour lier toute la sauce, j'ai commencé à faire des personnages, dont le premier personnage qui était la Fettuccini. Et c'est Florence qui a d'ailleurs trouvé le nom de ce personnage de Lino Assa. La diva italienne, très sûre d'elle. Et de jouer des rôles de femmes qui étaient très fortes, alors que moi, j'étais si timide, si gauche, gaffeuse, toujours peur de me tromper. Bien, moi, ça m'a donné du courage. Parce que quand je suis ces femmes-là, je n'ai plus peur de rien. Alors, c'est compliqué, mon cas. Mais à part ça, je suis normale. Vous avez dit que vous n'avez jamais fait d'opéra classique. Est-ce que c'est quelque chose qui vous manque? Non. Vous auriez voulu en faire? Non. Non, parce que je suis trop mal à l'aise. J'ai encore toujours la peur de ne pas faire comme il faut. Ce que je dois faire, la peur de me tromper, d'oublier une réplique. Alors, dans mes spectacles, je peux improviser, comme je peux faire rire. Je ne sais pas comment expliquer ce phénomène. Donc, je pense que quand tu habites, en tout cas au Québec, ou même au Canada, c'est les grands de notre pays. Et il n'y a pas tant d'opéras que ça par année. Dire, si tu veux gagner ta vie avec ça, bien, ce n'est pas évident. Donc, il faut que tu ailles chanter à l'étranger, beaucoup. Et quand tu pars pour un opéra, c'est long. Tu pars un mois, un mois et demi pour une production, parce qu'il y a les répétitions, ensuite toutes les soirées qui s'échelonnent. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est facile pour une mère, je trouve. Bien, moi, en tout cas, je suis trop mère poule. Alors que ma façon de faire, bien, je crée tous mes spectacles à la maison. Donc, il y a une grande partie de mon temps qui se passe à la maison. En même temps que je fais un bouillon de poulet, j'apprends mon truc ou j'ai une idée, je la note. Donc, je peux allier l'utile à l'agréable. Je suis curieuse, Nathalie Choquette, est-ce que vous chantez dans la douche? Ah oui. C'est difficile de résister quand on est dans un endroit où il y a une acoustique. On le sent tout de suite. Nous, les chanteurs, je pense que tout le monde a du plaisir à chanter, même les enfants dans une douche. Alors, je regarde autour de moi ici et je me dis que l'acoustique, ça ne doit pas être mauvais, hein? Ah, c'est comme quand on rentre dans une cathédrale ou qu'on marche en dessous d'un viaduc, puis que ça résonne, c'est vraiment... c'est dur de résister. Ça vous inspire quelque chose, allez-y. Oh, ça monte, ça monte, ça monte. Vous répétez en ce moment, qu'est-ce que vous répétez? Donc, on répète avec la symphonie de l'Annaudière. C'est pour un spectacle à l'amphithéâtre de l'Annaudière avec maestro Stéphane Laforêt. Et il y a donc... bon, le thème, c'est les divas du Québec. Donc, il y a Diane Dufresne, notre grande diva nationale, et Marie-Josée Laure avec sa voix exceptionnelle, et Kim Richardson, musicalité à tout casser, et votre humble servante qui est ici. Et qu'est-ce que vous chantez? Ah, bien, on chante... bien, chacune a son répertoire, ses chansons, et on fait ensemble des chansons de Diane Dufresne, comme... bon, bien, aujourd'hui, j'ai rencontré l'homme de ma vie, la complainte, les hauts et les bas d'une hôtesse de l'air. Et pour ma part, je vais faire les parapluies de Sherpour. Il y aura aussi des extraits de Sound of Music, et puis J.J. L'Amoroso. Qui cadre très bien avec votre personnalité, n'est-ce pas? Moi, c'est un peu de piaf aussi. Nathalie, vous êtes née à Tokyo. Vous avez vécu au Pérou, en Russie, en Italie. C'est quel genre de vie pour un enfant, ça? Bien, un enfant, il ne connaît rien d'autre que ça. Alors, pour lui, c'est tout à fait normal. La cellule familiale est très importante, parce que c'est comme la constante dans notre vie d'enfant. Et donc, ça, tu suis le courant. C'est très difficile de quitter ses amis. Et côté, on a peur de s'attacher. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être tout le temps là, temporairement. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut combattre même, comme plus grand. Ça nous reste, ça, parce que c'est comme une habitude. On sait qu'on va avoir mal, alors on se protège. Mais il faut se parler, puis il faut juste trouver ses racines aussi. Vous avez étudié en musique. Et quand est venu le moment d'étudier en musique, vous êtes revenue à Montréal pour faire vos études à l'Université de Montréal. C'est important pour vous de rentrer au Québec? Bon, enfin, vous auriez pu étudier n'importe où dans le monde, hein? Oui, j'aurais pu. Mais je sentais qu'il fallait que je revienne, parce que ma soeur, elle rentrait à l'université. Puis je ne voulais pas me séparer d'elle. C'était ma meilleure amie. Pour moi, la chose la plus spéciale, c'était que partout où j'étais à l'étranger, on me demandait toujours d'où je venais. Et alors, je me suis dit, bon, bien, je vais enfin arriver chez moi, puis je vais être comme tout le monde. Parce que quand on est jeune, on a besoin d'être comme tout le monde. Alors, j'arrive au Québec, puis les gens me disent, mais tu viens d'où, toi? Tu viens d'où, toi? J'avais un petit accent, mais j'ai encore mis un petit fond d'accent. Mais ce n'est pas de ma faute, j'étais dans des écoles françaises, et ma soeur a exactement le même accent que moi. Donc, encore cette question. Et donc, c'était, elles sont où, mes racines? Et même pour avoir l'accent, j'ai dû apprendre l'accent. On se souvient encore, ma soeur et moi, la première phrase, en débarquant, quand on est arrivés au Québec, c'était, oh, hé, ô ton char de l'espèce de cacombe! Et quelqu'un criait ça, un autre dans la rue. Alors, on dit, papa, ça veut dire quoi? Non, on ne comprenait pas. Donc, j'ai dû apprendre à comprendre les gens, parce que mes parents, à force de vivre à l'étranger, ils avaient perdu leur accent et tout. Non, c'est important de venir ici pour trouver les racines, pour comprendre. Et quand on vit ici, on se dit, mon Dieu, qu'on a de la chance. Quel beau pays on a, vraiment. Vous avez des mentors ici? En fait, j'ai eu deux grandes influences dans ma vie. Ma tante Pauline et ma tante Guiget, qui sont deux soeurs. Les deux soeurs de ma grand-mère maternelle. Donc, tante Pauline, c'était chez elle qu'on est venus habiter quand on a quitté nos parents à Moscou. J'avais 17 ans. Et elle avait dans sa maison quasiment un piano dans chaque pièce. Elle avait dans son placard toutes ces robes des années folles, des années 20. Et il y avait dans son sous-sol, elle louait son sous-sol à une pianiste accompagnatrice, Denise Bergeron. Et j'entendais, quand j'habitais chez elle, les chanteurs d'opéra qui venaient répéter. J'avais 15 ans. Et là, j'arrêtais pas de chanter. Puis elle me laissait me déguiser dans ses robes. Et elle écrivait des contes de fées. Elle se réveillait à 2 heures du matin, préparait des petites soupes. Puis on jasait de littérature. Elle avait un récamier. Elle lisait du Marcel Proust. Elle mangeait des madeleines. En tout cas, c'était un personnage. Ensuite, ma tante Guiguit, c'est sa soeur, Marguerite Lescope, qui a commencé sa carrière, elle, à l'âge de 80 ans. Ah, ça, c'est mon modèle dans la vie. Parce qu'elle a élevé 7 enfants, veuves. Elle avait encore un rêve. Et elle voulait écrire, écrire un livre. Alors, elle s'est inscrite à un cours pour écrire un livre. Et elle l'a écrit il y a 80 ans. Et ses enfants ont ouvert une compagnie pour le publier. Et c'est devenu un best-seller. Elle a des conférences partout. Elle a une joie de vivre, une énergie, un amour de la vie. Ça, c'est mes modèles. Vous, votre carrière, je pense qu'on peut dire que ça a pris son envol. Vous étiez dans la mi-trentaine. Oui, 35 ans, bien sonné. C'est un peu sur le tard. Est-ce que ça a pris du temps? Vous vous êtes découragée? Non. C'est que, comme je dis, je n'ai jamais rien choisi, planifié. Je laissais venir les choses. J'étais heureuse. Je veux dire, je suis une personne très simple et j'ai la chance d'avoir le bonheur facile. Je suis vraiment une personne heureuse et donc joyeuse. Et j'étais heureuse. J'enseignais le piano aux enfants. Je me promenais de maison en maison. Je chantais dans les églises, les mariages. Je chantais tout mon cœur. Et ça me rendait heureuse. Donc, je ne cherchais pas plus. Puis Florence est arrivée. On dirait qu'en mûrissant, les choses... J'avais plein de choses à apprendre. C'est ça. Je n'avais pas d'ambition. Je pense que c'est toujours d'autres personnes qui ont eu de l'ambition pour moi et qui m'ont poussée. Le papa de Florence, lui, il me poussait beaucoup. Il me faisait chanter devant plein de gens. Il me disait, allez, chante, chante. C'est OK. Puis je chantais. Puis il y avait toujours comme une réaction. Les gens réagissaient. Ma costumière Rossignol, elle aussi, elle a joué un rôle incroyable dans ma vie. C'est elle qui a créé... Qui est le côté visuel de mes personnages, ce que j'ai dans la tête. Puis elle m'a toujours poussée. Elle dit, vas-y, fais ce que tu as dans la tête. Et pas peur. Alors, elle m'a vraiment poussée. Elle est au bout de ce que j'avais à l'intérieur. Et quel a été le déclic lorsque vous aviez 35 ans? Qu'est-ce qui a fait la différence dans votre carrière? Bien, c'est que j'ai osé pousser par des gens. Mais c'est ça quand j'étais allée chanter. C'est quand cette amie en Suisse m'a demandé de créer mon premier spectacle. Et après ça, bon, c'était pas que de l'opéra. Mais de retour à Montréal, ma costumière connaissait des personnes qui étaient amies avec le directeur du festival international de la voix. Et donc, elle leur a dit, mais allez écouter Nathalie, il me semble qu'elle pourrait faire quelque chose. Et là, elles m'ont donné carte blanche pour faire un spectacle. Et je me suis dit, tiens, et si je faisais un spectacle avec uniquement de l'opéra, pour voir si les gens qui n'aiment pas l'opéra aimeraient l'opéra dans ce spectacle. Et c'est comme ça qu'est née Diva ou une espèce en voix de disparition. Ça, ça a été vraiment le premier concert complet, spectacle complet, avec Scott Bradford au piano, de Diva. Alors, il y avait Fraulein Wiener Schnitzel, il y avait Natalia Kroketova, il y avait toutes sortes de personnages. Mais j'aime faire rire les gens. Je me dis, les gens, la vie peut être tellement dure parfois. Puis quand je suis sur scène, je vois tous ces êtres et je me dis, qu'est-ce que chaque âme renferme ? Quelle douleur, quelle joie ? Et je dis, on est là pour passer un bon moment. Et donc, c'est ça que je ne sais pas. Puis en même temps, moi, je me fais plaisir. Mais oui, parce que je chante ce que j'aime chanter. Puis j'aime les grandes robes, ça m'appelle ma tante Pauline. J'aimerais qu'on parle de critique. Vous avez déjà eu une critique d'un certain Claude Gingras, je pense, au tout début de votre carrière, qui vous a un peu surpris. Pouvez-vous nous raconter ça ? Oui, alors, évidemment, un artiste est un être sensible. Et bon, il y a des jours où on est plus en forme que d'autres. Et je me rappelle, j'avais fait un cancer. Enfin, ça n'allait pas du tout dans ma vie. Ça faisait deux mois que je n'en mets pas. J'étais fatiguée. Mais c'est sûr que je n'étais pas mon meilleur. Je dois lui donner. Mais la critique était tellement méchante. Mais ça m'avait fait tellement mal. Mais en même temps, c'est drôle parce que j'ai comme une espèce de laboratoire en moi qui réussit à transformer la peine ou la colère en création. Et alors, quand j'ai fait mon premier spectacle d'opéra complet, avec que des divas, j'ai décidé de faire ma propre thérapie, sans savoir que Claude Gingras était dans la salle ce soir-là. Et donc, dans un de mes tableaux, qui s'appelait La Critique, j'arrivais en diva de l'Europe de l'Est. Et je sors, j'arrive avec un journal, je dis «Avez-vous vu ce que Claude Gingembre-Lingras dit de moi dans sa critique? » Et là, alors j'ai repris ces termes, mais encore pire. J'ai tout exagéré. Donc, je... Et les gens riaient. Et puis même lui, il riait. Et il m'a fait une critique dithyrambique après ce show-là. Il a même su rire de lui-même. Il a même cité que je l'avais appelé Claude Gingembre-Lingras. Alors, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada « Le pour-enfant », c'est qui la diva Malbouffa? Ah, la diva Malbouffa. Elle est italienne, elle aussi, hein? Mais oui, elles sont toutes un petit fond italien. Alors, la diva Malbouffa est née parce qu'il y a un petit côté en moi qui aime bien l'éducation aussi. Je trouve que c'est vraiment la clé de bien des choses. Un remède à beaucoup de mots sur terre. Et créer les bonnes habitudes chez les enfants. Et en tant que chanteuse d'opéra, c'est sûr que je dois faire attention à ma santé. Parce que pour nous, les chanteuses d'opéra, le moindre petit rhume est un désastre. Et donc, on met toutes les chances de notre côté. Et on découvre avec les années que oui, c'est vrai qu'on peut s'aider beaucoup en mangeant mieux. Et en faisant attention à ce qu'on mange. Donc, je leur fais une petite initiation à l'opéra. Qu'est-ce que c'est? Une façon comique, ultra-ludique. Et en même temps, évidemment, la chanteuse, elle a mal au ventre parce que c'est empiffré. Elle est faible pour les frites. Elle ne mange pas bien. Mais non, elle ne mange pas bien. C'est ça, les enfants, il ne faut pas leur faire la morale. Il faut que ce soit eux qui nous fassent la morale. Et c'est là que ça marche. Parce qu'ils sont contents de se sentir. Non, 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 il ne faut pas que tu manges ça. Alors, c'est ça, c'est d'amener les enfants à s'intéresser sans qu'ils soient en compte. Mais ils adorent l'opéra, les enfants. Quand tu leur présentes, ils sont tout à fait réceptifs à ça. Alors, c'est pour ça que j'ai beaucoup de plaisir à faire ces spectacles pour enfants. Il y a les spectacles, mais il y a également la littérature, si vous voulez. Et vous avez eu un projet littéraire à partir du personnage qui s'appelle Mademoiselle Myrtille. Oui, alors, c'était issue... Bon, c'est une série qui s'appelle Mimi raconte. Alors, Mimi, la diva Malbouffa, en plus de faire ses spectacles et ses machins... Elle est très occupée. Elle est très occupée. Mais elle raconte aussi des histoires. Alors, Mimi a raconté d'abord l'histoire de Mademoiselle Myrtille, qui est fille du roi. Et c'était ma façon aussi d'honorer notre folklore. Donc, ça me fascinait. Et puis, c'était aussi une façon d'honorer toutes ces magnifiques régions de notre pays, où il y a des francophones partout, d'Acadie à Manitoba, partout, là. Je trouve remarquables les efforts que font les francophones du Canada pour garder la langue vivante. Et c'est important pour eux. Et ils réussissent, et ils veulent donner cette richesse à leurs enfants. Et alors, c'est ça. Je lui laisse simplement... Mademoiselle Myrtille a beaucoup de prétendants, que ce soit le capitaine bedaine des Îles-de-la-Madeleine, ou bien le cuistot franco d'Ontario, ou bien, je sais pas, moi, il y avait... Là, le bon vent de Chipagan. Alors, il y a vraiment des personnages qui viennent un petit peu partout. Et chacun a une chanson qui chante, un folklore de chez nous. Parce que je me dis, ça va se perdre aussi, et il faut les chanter, ces chansons-là, aux enfants. Do, ré, mi. Ben moi, je m'appelle Mimi. Ré, mi, fa. Je chante de l'opéra. Mi, fa, sol. C'est fou, mais j'en suis folle. Fa, sol, là. Je m'amuse avec ma voix. C'est peut-être ma façon de revivre, de retrouver encore une fois des racines, mais comme si j'étais un enfant, quoi. Quand vous voyez vos filles sur scène, que ce soit Florence K, que ce soit la plus jeune et Léonard... Ou Ariane, parce qu'elle aussi, elle chante aussi. Qui écoute? Est-ce que c'est Nathalie la maman ou Nathalie la chanteuse? Quand je les écoute, pour moi, c'est comme... C'est des artistes. C'est... La mère, en moi, est toujours émue. Donc, si c'est un concours, là, je vais être comme sur les nerfs, là, mais si c'est un concert, elles ont une telle assurance musicale. Je suis fascinée, émue, émerveillée. Je me dis, oh, my God, mais c'est tellement beau. J'arrive presque à me détacher de la maman pendant qu'elle chante pour admirer l'artiste. J'ai mes trois filles, l'artiste qui ressort. Vous, vous avez une grande carrière derrière vous et sans doute devant vous également. Est-ce que vous leur donnez des conseils, parfois, sur leur choix de carrière, sur leur cheminement? Bien, parfois, comme je pense que c'est important, je leur dis toujours d'être vraie, ça, c'est sûr, et de ne pas mélanger la vie privée et la vie publique, parce que sinon, tu t'émiettes, puis tu ne t'appartiens plus. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne dit pas, tout simplement, puis des choses qu'on peut partager avec des gens. Une bonne façon de surmonter beaucoup de choses dans la vie, c'est de se dire, c'est d'avoir, malgré tout, d'avoir gardé une distance, mais d'avoir de la compassion pour ces êtres qui n'arrivent pas à sortir de leur énergie négative, quoi. Au fond, c'est eux qui sont à plaindre. Je dis, toi, fais ton affaire. Puis je leur dis toujours, au lieu que ce soit toi qui te laisse traîner vers le bas par les autres, qui veulent te traîner vers le bas, pourquoi ça ne serait pas toi qui traînerais les gens vers le haut? Et puis c'est vrai, même par rapport à tout. En tant que mère, on parle beaucoup de la drogue, de ces choses-là. J'ai dit, pourquoi? Sois un exemple, toi. Laisse-toi pas, tu sais, tirer vers le bas. Quel serait pour vous, Nathalie Choquette, le spectacle de rêve auquel vous participez? Ce serait quoi et qui serait là? Ah, mon Dieu! Bien, ça serait avec un cirque, ça, c'est sûr et certain. Mais j'ai travaillé avec des cirques. Moi, ça me fait triper. Il y aurait des gens de cirque, il y aurait des comédies. Il y aurait toutes les formes d'art devant ça. Ça serait comme un méga opéra, un mélange de pop, de rock, de classique, de art du cirque, de tout. Parce que j'admire les artistes. J'aime la beauté. J'aime l'humour. J'aime tout ce qui est constructif, finalement. C'est ça. Dans la vie, il y a les destructeurs, puis les bâtisseurs. Alors, moi, je salue les bâtisseurs, quel que soit leur domaine. Je trouve qu'il faut vraiment faire le choix dans la vie. Alors, c'est ça, le méga spectacle. En fait, ça prendrait toute une planète pour mettre... Nathalie Choquette, je vous souhaite ce méga spectacle. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Obsédée par ce son. Et j'ai toujours voulu essayer d'atteindre l'idéal que j'avais perçu à 11 ans. Et donc, voilà, j'ai appris à chanter, non pas pour faire carrière, mais parce que j'étais fascinée, tout simplement. Et j'aime beaucoup s'y faire rire les gens. Je trouve que c'est un côté très thérapeutique. D'ailleurs, je voulais être musicothérapeute. Mais disons que la vie fait autrement. Le père de ma fille, Florence, me disait toujours, « Avec la voix que tu as, il faut que tu chantes. » J'ai dit, « Il a peut-être raison, je ne sais pas. » Disons que je n'avais pas vraiment de vision précise de ce que je voulais faire dans la vie. Et les choses... Parce que dans ma vie, je n'ai jamais rien décidé. Les choses sortent comme ça. Disons que quand j'avais 11 ans, j'ai découvert l'opéra. Mon père m'a forcé à aller voir un opéra. Je ne voulais rien savoir. On habitait en Italie à l'époque. C'était Aida, au terme di Caracalla, sous le ciel étoilé de Rome. Alors, je suis allée et j'ai boudé jusqu'au premier accord de l'orchestre. Je n'avais jamais entendu un orchestre symphonique live de ma vie. Et ça a été une révélation. Et quand les chanteurs ont commencé à émettre des sons, j'ai dit, « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? » J'ai été comme traversée par un frisson. Un frisson que seul l'opéra s'est donné. Quelque chose de tellement puissant que depuis ce jour-là, j'ai été... Elle a vécu au Pérou, en Italie et en Russie. Mais elle décide d'étudier le chant à Montréal. C'est ici qu'elle élève ses trois filles. La plus grande et nulle autre que la chanteuse Florence K. Et selon leur mère, les deux plus jeunes ont elles aussi un talent fou. Si Nathalie Choquette a voulu se consacrer à sa famille, sa carrière ne semble pas en avoir souffert pour autant. Elle a une douzaine d'albums à son actif et elle continue à divertir les spectateurs partout où elle passe. Nathalie Choquette, bonjour. Bonjour. Vous êtes chanteuse d'opéra. Moi, quand je pense à l'opéra, je pense aux tragédies, aux drames, aux pleurs. Qu'est-ce que votre vision de l'opéra? Pour moi, l'opéra, c'est avant tout une émotion à l'état pur. C'est tout ce qu'il y a de plus humain. C'est la beauté, mais c'est aussi parfois le loufoque. C'est parfois le désuet. C'est parfois un peu le baillement, quand c'est trop long. Mais parfois, c'est l'émotion intense. C'est les décors, c'est les costumes, c'est le théâtre et la beauté des voix. Je suis fascinée par les chanteurs d'opéra, par le son que produit un chanteur d'opéra. Et c'est ce qui, d'ailleurs, m'a amenée à faire l'opéra. Vous, vous avez décidé de jumeler l'opéra au rire. Mais je pense... Elle est montée sur scène au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie. Plus de 2 millions de personnes ont vu ces spectacles. Mais Nathalie Choquette n'a rien d'une diva ordinaire. Oubliez les tragédies et les drames, Nathalie Choquette, elle, aime rire et faire rire. La soprano jumelle humour et opéra en créant des personnages de divas comiques et excessives. Nathalie Choquette est une citoyenne du monde. Ses parents étaient diplomates. Elle est née à Tokyo.